Nous allons déterminer ici le volume d'un solide de révolution par calcul intégral. Définissons d'abord le solide de révolution. Un solide de révolution d'axe D, c'est le solide engendré par la rotation d'une surface plane F autour de cet axe D. Dans notre dessin, nous faisons tourner cette surface plane grise-là autour de l'axe D et c'est ainsi que nous obtenons ce solide qu'on appelle alors solide de révolution. Le solide de révolution le plus simple, c'est le cylindre. On l'obtient en tournant un rectangle autour de l'axe de symétrie de ce cylindre. Le volume d'un cylindre est égal à l'air de la base qui est un cercle, donc πr², fois la hauteur. Le volume d'un cylindre se calcule donc par π fois le carré du rayon du cylindre, fois la hauteur du cylindre. Considérons ici le graphique de cette fonction F, graphique qui est aussi représentée ici dans la fenêtre à trois dimensions de GeoGebra. Et nous allons faire tourner cette surface-là autour de l'axe des X pour engendrer ce solide de révolution. La surface, ici bleue, que nous faisons tourner autour de l'axe des X est délimitée par le graphique de la fonction F par l'axe des X et ce, entre les deux nombres A et B. C'est ainsi, en faisant tourner cette surface-là autour de l'axe des X, que nous obtenons ce solide de révolution dont nous allons déterminer le volume. Et pour faire ça, nous allons prendre un nombre n, par exemple 7, et nous allons décomposer cet intervalle AB en 7 sous-intervalles de même longueur. Voilà, c'est déjà fait. Et tout ce qu'on fait ici dans la fenêtre à deux dimensions, nous le voyons aussi là, dans la fenêtre à trois dimensions. De chacun de ces sous-intervalles, nous prenons le milieu et nous calculons chaque fois l'image de ce milieu par la fonction F donnée. Représentons ces images, ici par ces segments rouges et là également. À partir de ces sous-intervalles et à partir de ces images des milieux des sous-intervalles, nous pouvons construire ces rectangles. Et ce sont ces rectangles-là que nous allons faire tourner autour de l'axe des X pour alors obtenir le solide de révolution que voilà. Et maintenant, nous allons calculer comme volume de ce solide de révolution la somme des volumes de chacun de ces cylindres-là. Et ensuite, nous allons faire tendre le nombre des cylindres vers l'infini. Et c'est ainsi que nous obtiendrons le volume de ce solide de révolution. Je vais remettre ça à 7 pour mieux voir, voilà. Donc, ce que nous allons calculer comme volume, c'est la somme de A jusqu'à B d'un volume de tel cylindre. Et pour calculer le volume d'un tel cylindre, nous utilisons cette formule-là. C'est π fois le rayon au carré fois la hauteur. Donc, par exemple, pour ce cylindre ici tout à droite, son volume, c'est π fois son rayon. Mais son rayon, je vais un peu remettre ça à 0, voilà. Le rayon de ce cylindre, c'est justement le F du milieu de ce segment-là. Donc, c'est le F de ce X-là. Autrement dit, le volume d'un tel cylindre, c'est π fois le F de X au carré, ça c'est le rayon au carré, fois la hauteur et la hauteur d'un tel cylindre, mais ça c'est une petite différence de X, donc dx. Dans cette intégrale-là, on peut encore mettre le π devant, puisque c'est une constante multiplicative, et c'est ainsi que nous obtenons de suite la formule qui permet de calculer le volume d'un solide de révolution. On calcule pour notre solide de révolution que, voilà, π fois l'intégrale de A jusqu'à B de F de X au carré, dx. On peut utiliser cette formule-là pour calculer, par exemple, le volume d'une sphère, parce qu'une sphère, c'est un solide de révolution. Ou bien encore le volume d'un cône. Un cône est également un solide de révolution. Ou bien aussi un torre. Un torre, c'est comme un anneau, et ça c'est aussi un solide de révolution. Pour déterminer le volume d'un torre, petite idée, c'est un puzzle à trois dimensions. Un torre n'est rien d'autre qu'un fromage suisse, dont on découpe une poulie. Regardons encore ici la forme de ce solide de révolution. On peut bien voir ça à trois dimensions dans Guéogébras. Voilà. C'est bon ?